Le projet professionnel esthétique à domicile. Le projet professionnel esthétique à domicile. Le projet professionnel est dépendant de l'informatique électronique. Le service de location du Comfloat. Le service de location du Comfloat. Le service à la personne. Le sport de communication du Comfloat. Le fond d'écarta. Tout ce garage. Le professionnel est donc noire leazzi. Le salon. Le hier et le PIB. Le service d'ệu d'eau mènerie. Le service du service 61. Le jardin. Leuster. Le restauration. Cuate le�ur. Le service de l'audio. Le service d'eau mènerie. Je suis chef de Bâton-Ambigo, directeur des opérations du RSMA. Le RSMA, je pense que vous connaissez tous, c'est un régiment qui forme les jeunes polyniséens dans 22 filières différentes, dont la filière création et reprise d'activité, qui est une filière nouvelle cette année, qui regroupe déjà 13 jeunes qui sont en cours de formation et qui potentiellement pourront, en sortie de formation, créer leur entreprise. Le RSMA est une réelle opportunité pour toi, parce que, comme tu peux le voir, les chiffres d'insertion sont exceptionnels. En 2008, on avait 95% d'insertion. Au-delà de ça, un certain nombre de modules de formation complémentaire te seront dispensés, comme la sécurité au travail, l'utilisation d'outils informatiques, Facebook Pro, et bien entendu, la formation en elle-même, création et gestion d'entreprise, qu'on monte en partenariat avec le CEFI et qui te permettra d'acquérir tous les outils pour pouvoir monter ton entreprise et être ton propre patron. Cette filière ne recrute pas uniquement à Tahiti, mais sur l'ensemble des archipels. N'hésite pas à nous solliciter, à nous contacter au travers de notre cellule recrutement. Tu trouveras tous les contacts, soit sur la page Facebook du RSMA, soit au forum. Je t'invite donc à venir les 12 et 13 février au salon de la micro-entreprise, organisé à l'Assemblée de la Polynésie française. Excellente occasion pour toi de venir nous rencontrer. Et n'oublie pas, mon patron, c'est moi. Pour l'ensemble, vous ! Rendez-vous le 12 et 13 février à l'Assemblée de Polynésie française. C'est vous l'avenir les jeunes. Rompéant ! C'est que ça se passe !